TBO diffuse ce jeudi 10 mars à 20h45, le documentaire de Christian Roche, baptisé « Nos mémoires enfouillies ». Jacques Lelay, vous êtes plongeur, caméraman et vous signez les images sous-marines de ce film. Anne Oyobéry, vous êtes archéologue à la Dramar, c'est l'association de développement et de recherche en archéologie maritime basée à Saint-Malo. Et vous explorez les épaves du littoral breton. Est-ce que l'on a une idée du nombre d'épaves qui jalonnent le littoral breton, justement ? – Jacques ou Anne ? – Non, je ne sais pas, je ne sais pas, alors c'est… – Il n'y a pas de recensement précis qui a été… – Il n'y a pas de recensement précis, non, dans les 500, peut-être un millier, je ne sais pas, on n'a pas de recensement précis, enfin moi je n'ai pas d'informations. – En termes d'archéologie, nous on a la carte archéologique, qui est faite par l'État et qui recense le nombre d'épaves, mais on ne fait pas un passage systématique de toutes les surfaces, ce qui fait qu'il peut y avoir des épaves qui n'ont pas encore été répertoriées et qui vont l'être prochainement. Donc on tablerait autour d'un petit 5 000 épaves, mais ça reste approximatif. – Alors dans ce film, on découvre 4 épaves, celle de la Moucocadis à Port-Salle dans le Finistère, le Drummond-Caston dans la Chippelle de Molène, le sous-marin allemand U-767 à Penvenan dans les Côtes d'Armor, et ZI 24 près du barrage de la Rance, des bâtiments du XVIIe siècle à la fin du XXe. C'est une manière de balayer l'histoire en quelque sorte ? – Oui tout à fait, c'est vraiment ça qui est fantastique dans ce domaine-là de l'archéologie, c'est qu'il faut être ouvert à tout et du coup on voit toutes les périodes, on commence même à la préhistoire, jusqu'aux périodes contemporaines. – Donc oui, il faut être très large. – Et puis différents bâtiments aussi, parce qu'on passe des bâtiments de la guerre, des bâtiments de la Mouco, qui transporte du pétrole, des bâtiments modernes, et puis… – Les matériaux aussi. – Les matériaux sont complètement différents, les constructions, et oui. – Jacques, vous filmez les épaves bretaines depuis de nombreuses années, qu'est-ce qui vous fascine ? – Moi ce qui me fascine, c'est que je suis marin à la base, donc j'allie les deux, j'allie les deux, c'est vrai que j'avais été voir Christian il y a 4-5 ans pour proposer ce sujet sur les épaves, et voilà, donc moi je suis plongeur, caméraman, mais je suis un ancien marin aussi, donc c'est la vie du bateau, la vie des gens qui étaient dessus, et de remonter les images, et de façon de remonter leur mémoire de ces marins disparus. – La Mouco Cadix qui a fait naufrage le 16 mars 1978 au large de Port-Salemple d'Almezzo, est l'un des plus grands navires échoués au monde, dit-on. Le drame fait aujourd'hui le bonheur des plongeurs, est-ce qu'on peut dire ça en quelque sorte ? – Oui, c'est le sort, c'est l'histoire, la catastrophe qui aujourd'hui est utilisée différemment, et puis c'est l'évolution, aujourd'hui ça devient entre guillemets un terrain de balade pour les plongeurs. – Alors deux autres épaves font le bonheur des plongeurs, mais aussi des historiens, celle du Drummond Castle dans l'archipel de Molène, et celle nommée ZI24, près de Saint-Malo. Anne, vous avez longtemps pensé que cette dernière était un galion du XVIIe siècle baptisé César. – Oui, tout à fait, ZI24 c'est un nom un peu barbare, c'est pour zone interdite et bouée numéro 24, parce que l'épave n'est pas encore identifiée, donc effectivement on pensait que c'était le César naufragé en 1692, et puis on a fait une campagne de prélèvement d'endrologique, donc on coupe des morceaux de l'épave, donc du bois, et puis on compte le nombre de cernes, on compare et ça, ça permet à la moulinette, après d'avoir une chronologie très précise, et on s'est rendu compte qu'en fait on n'était plus dans la période de naufrage du 1692, mais presque 50 ans après. Donc de ce fait, elle n'est pas encore identifiée. – Elle n'est pas encore identifiée, voilà. On souhaite pouvoir prochainement y retourner pour faire une nouvelle campagne, et puis essayer d'arriver à identifier cette épave qui est une très belle épave avec 11 canons. – Est-ce qu'on peut dire que chacune de ces épaves fait la grande histoire de la Bretagne, en quelque sorte ? – Ah oui, tout à fait, oui, parce qu'elle relate vraiment toute une histoire commerciale, une histoire maritime, des échanges, et puis la vie humaine qui se greffe autour, et la Bretagne, c'est la mer, donc forcément on y retrouve toute l'histoire de la Bretagne, oui. – Jacques, vous êtes allé à la rencontre de Michel et Jean-Marie Retornaz à Molenne, ils ont découvert l'épave du Drummond Castle en 1979, ils ont vu vos images avec émotion, vos images récentes avec émotion, les épaves évoluent aussi, justement ? – Les épaves évoluent par, voilà, c'est ça, elles évoluent par le niveau des tempêtes, il y a l'érosion qui fait, il y a la rouille aussi qui fait que les épaves se tassent et se cassent, donc effectivement, ce qu'ils ont vu à l'époque, quand ils ont découvert l'épave, et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est complètement différent, mais ils se sont retrouvés, effectivement. Maintenant, c'est vrai que la technologie, les caméras ont aussi évolué, donc on peut faire des images, de belles images, et puis, oui, ils étaient un petit peu émus de retrouver leur épave. – Surtout que leur découverte, c'est aussi une histoire humaine et une histoire avec Molenne, au sens où on a pu découvrir toute l'histoire de ce bateau anglais qui s'était échoué là. – C'est grâce à des gens comme ça qu'on retrouve ces histoires-là, nous, on suit leurs traces, on ne fait que suivre leurs traces, moi, je ne fais rien d'autre que de descendre avec la caméra, puis aujourd'hui, de retracer toutes ces histoires de chasseurs d'épaves, de marins, et de restituer, puis que ce soit un visuel pour tout le monde et que ce soit un visuel pour le grand public, parce que peu de gens plongent, et c'est bien de montrer ça aussi, de montrer cette culture. – Au-delà des images, il y a beaucoup d'humanité, effectivement, dans ce film. On ressent un vrai respect pour ces épaves de la part de ceux qui les découvrent et les explorent, et pourtant, Anne, il y a aussi des pillages sur certaines d'entre elles. Est-ce que vous travaillez aussi avec la Dramar, justement, à la préservation de ce patrimoine ? – Bien sûr, c'est une des priorités de la Dramar, préserver ce patrimoine, le transmettre. Et je dirais que la préservation, ça passe par la diffusion auprès du public, c'est-à-dire que le public, une fois qu'il peut s'approprier ses épaves, parce qu'on lui donne l'information pour, eh bien après, il se rend compte que c'est son histoire, c'est son bien, et que donc, il faut le protéger pour pouvoir le transmettre aux générations à venir. Donc oui, et ça, pour nous, ça passe vraiment par la diffusion, par la médiation, donc on commence avec les toutes petites classes, dès le CP, on leur fait découvrir les épaves de nos côtes, et puis jusqu'aux étudiants, et tout public, en fait, pour qu'ils puissent s'approprier cette histoire-là, et de ce fait, de la préserver. – Un petit mot, Jacques, vous vouliez... – Oui, je veux dire qu'effectivement, moi, je côtoie beaucoup, beaucoup de plongeurs depuis pas mal d'années, aujourd'hui, on ne parle plus de ramasser des choses sur les épaves, aujourd'hui, on parle de photographes, – C'est entré dans les pratiques. – On ne parle plus, il n'y a plus d'intérêt, on n'est plus là, c'est vrai, il y a une vingtaine d'années, on disait, on remonte un hublot, on remonte un petit truc, aujourd'hui, non, non, les plongeurs ne remontent plus rien, ils remontent maintenant de l'image, tout le monde file. – Un petit mot, rapidement, Jacques, sur une épave particulière qu'on voit dans ce documentaire, celle du sous-marin allemand U-767 coulé le 18 juin 1944 au large de Penvenan, dans les Côtes-d'Armor, c'est une autre forme d'exploration historique, là, surtout quand on sait qu'il n'y a eu qu'un seul survivant de ce naufrage, en quelque sorte. – C'est une épave qui me tient beaucoup à cœur, parce que c'est un copain qui me l'avait fait découvrir et j'avais été subjugué la première fois que je suis là-dessus, c'était Franck Leven, un très bon plongeur du Finistère Nord, et c'est vrai que j'aime bien les plonger sur cette épave qui est difficile, parce qu'elle est à 70 mètres et elle est entière et c'est impressionnant de rentrer dans l'histoire et de savoir qu'il y a une personne qui a pu en réchapper et qui est rentrée dans les ordres, je crois, qui a voué le reste de sa vie à Dieu, je crois, parce que 70 mètres de fond, ça fait beaucoup quand même pour remonter. – Effectivement. Eh bien, merci tous les deux d'être venus nous parler de ce documentaire « Nos mémoires enfouilles » à découvrir ce jeudi 10 mars à 20h45 sur TBO. Des belles images et des belles histoires et j'espère qu'il y en aura d'autres parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'épaves encore à découvrir.